Capture d'écran avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Dorothée Barba, vous fêtez Noël ce matin. Vous avez un petit problème de calendrier, non ? Oui, vous avez raison, je suis terriblement en retard. La diffusion des téléfilms de Noël a démarré il y a dix jours, le 5 novembre. Ah, les téléfilms de Noël. Tous les après-midi sur TF1 et sur M6, vous avez droit à ces fictions américaines garanties 100% happy end. Au programme, aujourd'hui à 14h, le roman de Noël sur TF1 et un Noël retrouvé sur M6. Alors attention, sur TF1, c'est double dose de guirlande. Parce que juste après les deux téléfilms, il y a Mon plus beau Noël. C'est la deuxième saison de cette émission présentée par Valérie Damido. Elle ne fait plus dans la déco, Valérie Damido. Si, je vous rassure Mathilde. Mon plus beau Noël, c'est une compétition qui voit s'affronter les dingues du réveillon, les obsédés de la bûche et du sapin, les maboules de la dinde au marron. Mais c'est aussi l'occasion pour celle qui incarnait la déco quand elle travaillait sur M6, de donner son avis sur les intérieurs. Ça va, c'est assez sobre. Je trouve que globalement, les branches de sapin autour des fenêtres et autour des portes, c'est plutôt chouette. Ça va, c'est assez bien dispatché, c'est assez cohérent. On est dans des codes de Noël assez cool. C'est pas trop chargé, c'est bien. On sent qu'elle se retient un peu de dire que c'est parfois too much. Les candidats donc s'affrontent par deux. Chacun reçoit les autres à la maison pour un réveillon avant l'heure et on met des notes, un peu comme dans un dîner presque parfait. On note la décoration intérieure et extérieure, le menu, l'esprit de Noël. Alors ce qui est vraiment savoureux, c'est de regarder cette émission en étant le plus rabat-joie possible. Je peux essayer ? Allez, ne vous privez pas. Mais d'où vient cette obsession pour les notes à la télé ? Pourquoi n'y a-t-il plus que ça ? Des émissions où on s'affronte, où on est évalué, jugé, noté ? Moi j'en ai ras-le-bol de la compétition. Mais c'est tout ? Je pensais que vous alliez être plus méchante, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. C'est vrai, c'est vrai. Et si on s'interrogeait sur le bilan carbone de cette émission, le petit couple de Mouhan Sartou, qui est charmant au demeurant, qui a illuminé la façade de sa maison avec 4 km de guirlande et 9 000 ampoules, c'est véridique, et qui a équipé son jardin d'un canon à neige, est-ce qu'il songe un peu à la planète ? Et les framboises sur la bûche, est-ce qu'elles ne viennent pas du bout du monde par hasard ? Bon, je suis un peu nulle quand il s'agit de jouer les rabat-joie. Je n'arrive pas à la cheville de Pascal. Pascal, c'est un autre candidat de cette émission. Il vit en Lorraine et, comment vous dire, il n'est pas là pour rigoler. Je suis un mauvais joueur, donc je ferai tout pour gagner. Au moins, non. Ça ne respecte pas les codes et la tradition de Noël. Je n'aurais pas mis les boules en l'air au-dessus des fenêtres parce qu'il y a trop de boules. C'est comme l'extérieur, plein, 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 plein. On ne sait même plus où on est, on est complètement dépoussolé. Juste une petite question. Est-ce que le chaperon, vous l'avez cuit entier ou séparément ? Ce n'est pas abouti. Ça part dans tous les sens. C'est le 14 juillet de Noël. Il n'y a pas d'âme dans le sabbat. Mais bon, après, ça manque encore une fois de cachet. Au niveau tradition, on n'y est pas du tout. Mais pas du tout. Non, c'est épouvantable. Épouvantable. Ce n'est pas la magie de Noël. C'est sûr qu'avec vous, mon cher Pascal, on est en plein dans la magie de Noël. Les mimiques sceptiques ou carrément dégoûtées de ce monsieur, un chouïa tatillon. Et ses remarques acerbes font vraiment le sel de cette émission. C'est lui, le Grinch de Noël. Lundi, il y aura de nouveaux candidats. Donc dépêchez-vous. Si vous voulez voir Pascal à l'oeuvre, vous avez jusqu'à demain. En plus, demain, c'est la finale. Joyeux Noël à tous. La semaine prochaine, on sort les œufs de Pâques. Il n'y a pas d'âme dans le sapin. J'adore cette phrase. Merci beaucoup d'eau. C'est le 14 juillet de Noël, c'est bien aussi. Mon plus beau Noël, présenté par Valérie Damido, c'est du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1.